Qui se souviendra du pays de Guyane ? L'Indien est mort d'avoir sevré notre enfance. Et puis, que faire qui ne soit le respect de nous-mêmes par nous-mêmes admis ? Que dire, malgré les uns et les autres, contre la morgue de l'étranger roi et le rythme étrange d'une humanité déchue à cause de barques négrières en délire ? Nous ne serons que ce que nous voulons être, par-delà nos tentatives à risque calculé. Que ramener à nous, insulaires, sur un continent de civilisations échouées ? J'ai mille pensées ancrées, arrimées à des parfums de violence. Que faire de tous ces objets qui nous encombrent l'espace et le devenir ? Moderniser pour mieux détruire, enguirlander pour mieux séduire. Multiplier pour mieux réduire. Que dire des vivaz aux colons installés à Macuria ou à Mana en pleine savane ? Que penser de l'administrateur du pillage, économique ou culturel, tortueux et avide ? Que dire à ceux qui ne seront ni épargnés, ni sauvés, ni même protégés ou amnistiés ? Parqués de l'île à la forêt, traqués, puis cernés, emmenés, puis aliénés ? Comment retarder la destruction prochaine, l'implantation factice d'espace vert, la montée architecturale des prisons vitrées, l'isolement de l'enfant dans sa tour de béton armée ? Qui se souviendra du pays de Guyane, victime des promesses et malade de son passé truqué ? Qui donc se souviendra, petite sœur sauvage, du pays de Guyane, lorsque l'enfance matraquée des bourgs ira s'enfoncer dans la folle idiotie des concentrations de la ville ? Qui se souviendra du pays de Guyane ? L'Indien est mort d'avoir sevré trop tôt notre enfance.